On va regarder ensemble les réglages du mini FHD23 pour régler la qualité de l'image. Donc on va tout de suite sur la télécommande, on en appuie juste ici et ça va nous sortir un menu déroulant. Dans ce menu, on retrouve la luminosité qui va pouvoir être réglable. Vous pouvez régler la luminosité de l'appareil, d'accord ? Une fois la luminosité réglée, vous pouvez régler l'image, donc standard, clair, doux, ou vous pouvez régler tout simplement en la personnalisant. Vous allez pouvoir personnaliser la luminosité, le contraste, la saturation, la clarté, ainsi que la teinte. On va pouvoir également régler la température de l'image, donc pareil, froid, normal, chaud, ou utilisateur, avec le rouge, le vert ou le bleu qui peut être réglé par défaut ou personnalisé, d'accord ? On va pouvoir régler le niveau de son, pareil, en mode utilisateur pour configurer et personnaliser, le son amplifié, l'arrêt du système au bout de 20, 30, 70, 20, autant de minutes que vous souhaitez. Et enfin, on va pouvoir régler le zoom de l'écran, voilà, soit plus grand, soit plus petit. On va pouvoir régler la correction verticale, d'accord ? On va pouvoir régler la correction horizontale, voilà, pour l'incliner comme on le souhaite. On va pouvoir régler les 4 coins, donc si on souhaite, par exemple, modifier ce coin-là, eh bien, on va pouvoir le faire très facilement. Tout ça se fait avec la télécommande, facilement, sur le Mini FHD23. OK, le